– Et cette semaine, on vous fait découvrir le 6e arrondissement de Marseille, un secteur que vous connaissez bien, Tristan, par exemple. – Vous me prenez pour… – Tu me prends comme exemple. – Comme pour Gabriel Chakra, c'est ça ? – Mais ouh là là, vous allez voir, après Gabriel Chakra, il va arriver en pas bien longtemps. Mais le 6e, bien évidemment, ça comprend notamment le cours Julien, Castellane, – Trois d'autres. – Le Prugé, avec le fameux parc, là-haut. – Oui, la préfecture aussi. – Oui, donc plein de secteurs qui finalement sont au centre de Marseille, des secteurs qui bougent, des secteurs animés et des quartiers vivants. Petite présentation, tour d'horizon du 6e avec Ali Martiniqui. Jules Cantigny qui construit un monument situé sur l'axe rue de Rome, avenue du Prado et boulevard Michelet. La place Castellane est connue pour sa célèbre fontaine. En allant vers le centre-ville, nous avons le cours Julien, où se retrouvent les amoureux de la musique le temps d'un concert. Ici, on aime s'y restaurer, se détendre. De nombreuses terrasses de café occupent le terrain. Lieux d'animation des soirées marseillaises, espaces culturels par excellence, le cours Julien accueille également un marché. À quelques pas d'ici, on découvre bien sûr l'église Notre-Dame-du-Mont, où un célèbre artiste du nom de Frédéric Chopin, à l'ordre de passage à Marseille, vint y jouer de l'orgue en 1839. Le 6e arrondissement comprend les quartiers Laudy, Palais de Justice, Vauban et bien sûr la préfecture.